Ici, nous allons parler du recensement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, ce recensement par rapport à David a troublé beaucoup de personnes, même dans le monde chrétien. Ils se posent la question de savoir pourquoi Yahvé, Adonai, Joba, Elohim, l'Éternel, demandent à David de faire le recensement. Et quand David va faire le recensement, ce même Dieu envoie les fléaux. Après, c'est-à-dire qu'il va punir David, il va punir le peuple d'Israël à cause du même recensement qu'il avait demandé à David de faire. Et comme vous voyez dans le livre des chroniques, on nous apprend que c'est Satan qui a poussé David à faire le dénombrement, c'est-à-dire le recensement. Ici, nous allons voir à quoi correspond ce recensement, pourquoi Yahvé, Adonai, Joba et Elohim, l'Éternel, le Dieu de la Bible, c'est-à-dire le faux Dieu, va pousser un individu, va pousser soi-disant sa créature à faire le dénombrement, à faire le recensement. Et par la suite, il vient encore châtier cette même personne pour l'ordre auquel cette personne a obéi. Et nous allons vous donner deux versions de ce recensement. Donc, premièrement, selon ce qui est dit dans les versions actuelles classiques, dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu dans ce dont nous avons pénétré en profondeur. Maintenant, on va vous expliquer ce qui s'est passé lors du recensement. Pourquoi Yahvé, Adonai, Joba et Elohim, l'Éternel, va pousser David à faire le recensement. On sait que c'est Satan, c'était toujours Satan. Et quand il fait le recensement, il va le frapper par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour ça, on va aller dans 1 Chronique, chapitre 21, au verset 2. Bible en français, le Coran est ici. David dit à Joab et aux autres chefs de l'armée. Donc, il s'est adressé aux gens qui étaient dans l'armée, aux gens qui étaient super entraînés, aux espères du combat. Il dit, David dit à Joab et aux autres chefs de l'armée, allez recenser les Israélites, virguleurs, du sud au nord du pays, puis venez me faire votre rapport, et à virgule le sud. Car je veux, et non Dieu. Et non, il y avait Adonai, Jehova, Elohim, l'Éternel. Mais David dit que lui, il veut connaître le chiffre de la population. Et beaucoup de chrétiens vont se poser la question de savoir en quoi est-ce que fait le dénombrement selon les bibliothèques classiques ? C'est un crime, serait un péché, serait une désobéissance. Vu que ce recensement-là, ce dénombrement vient même de Yahvé, vient d'Elohim, vient de l'Éternel. Mais on vous dit ici, venez me faire votre rapport, car je veux connaître le chiffre de la population. Il n'y a pas ici. Joab lui répondit, majesté, je souhaite que le Seigneur rende les Israélites 100 fois plus nombreux. Aujourd'hui, ils sont déjà tous à ton service. Il n'y a pas ici. Mais pourquoi donc désires-tu connaître le nom et entraîner Israël dans la désobéissance ? Donc cet homme-là qui est auprès de David, cet homme-là à qui David a confié le projet et quelques chefs de l'armée, d'aller recenser Israël, d'aller faire le dénombrement, cet homme a été éclairé, cet homme avait la clairvoyance, cet homme a compris telle chose. Lors, c'est-à-dire le principe du recensement, que ce que David est en train de lui demander, ce que David est en train de lui poser, l'imposer ici, c'était contre la loi, c'était contre Yahvé, Adonai, Jehova, Elohim, l'Éternel. Mais pourquoi donc c'est l'éternel qui lui envoie encore à le connaître ce recensement ? Mais néanmoins, ce Jehova, il répond à David, mais pourquoi donc désires-tu connaître le nombre et entraîner Israël dans la désobéissance ? En quoi est-ce que de dénombrer des personnes entraînent cette même personne dans la désobéissance ? Cependant, l'ordre du roi était catégorique, de sorte que Jehova dut l'exécuter. Et un point ici, il partit, parcourut toute Israël, puis regagna Jérusalem. Donc on vous apprécie que ce Jehova est allé faire ce dont le roi l'avait commandé. Parce que le roi, c'était lui qui représentait la loi. Donc ce Jehova, il va aller, mais il ne va pas exécuter complètement à 100% l'ordre que David lui avait donné. Parce que, selon les versions classiques actuelles, ce Jehova avait compris quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il communiqua à David le résultat du recensement. Je répète, il communiqua le résultat du recensement. Deux points. Israël comptait 1 100 000 hommes en fonction des versions. Parce que, de fois, il y a les chiffres qui changent en fonction des auteurs des Bibles, en fonction des versions classiques. Donc, mais ici, dans la version que j'ai prise ici, on vous apprend que Jehova, il va faire le recensement, il va revenir, il va voir David, il va lui dire, il va dire à David le nombre exact des personnes qu'il a recensées dans tout Israël. Donc, il lui dit ici, en communiquant à David le résultat du recensement, Israël comptait 1 100 000 hommes en étant de se battre. Donc, c'était par rapport aussi à l'armée ici. Donc, des gens en étant de se battre. Et Judas, 470 000. Verset 6, on vous apprend que Joab n'avait pas recensé. Joab n'avait pas recensé les tribus de Lévi et de Benjamin. Ça veut dire qu'il y avait deux tribus qu'il n'a pas recensé. Pourquoi ? Alors que c'était l'ordre du roi. Mais au moment d'aller recenser, pendant que l'intérêt de recenser, l'intérêt de faire le dénombrement du peuple d'Israël, il va se sentir obligé. Il va se sentir obligé de désobéir à l'ordre du roi. En cela, il, dans son comptage, il ne va pas compter la tribu de Lévi et la tribu de Benjamin. Donc, avec les autres. Car l'ordre du roi l'avait profondément choqué. Bible de la Lurtugie, il dit ceci. Mais parmi eux, il n'avait recensé ni Lévi, ni Benjamin, parce que l'ordre du roi avait paru abominable à Joab. Donc, ce que David avait commandé à Joab et d'autres chefs de l'armée, pour Joab, c'était comme une abomination. C'était quelque chose de contre-nature. Mais en quoi fait le recensement selon les bibliothèques classiques? En quoi fait le dénombrement d'un peuple serait-il une abomination? On va vous expliquer ces choses-là. pour comprendre l'origine du châtiment de David et l'origine aussi de l'émotion de Joab. On va, mais avant de vous révéler pourquoi, retenez bien que Joab, pendant le dénombrement, il n'a pas compté deux tribus. Donc, ils vont représenter deux personnes qui vont représenter deux personnes. Donc, maintenant, la révélation se trouve dans Edzad, chapitre 30, au verset 12 à 16. C'est la raison du châtiment. On vous dit si dans Edzad, chapitre 30, au verset 12 à 16, que Yahvé, Adonai, Jérôme, Elohim, l'Éternel, s'adressait à Moïse en disant « Lorsque tu feras le recensement des Israélis, virgule, je m'arrête dans la virgule, pourquoi donc Moïse, Dieu, commande à Moïse de faire le recensement du peuple et, on va dire, des années, des années, des années plus tard, il dit à David d'aller faire aussi le recensement mais David va faire le recensement et Dieu le fera. C'est-à-dire, Dieu envoie le châtiment. L'explication se trouve dans Hésor 2,30. Donc, Hésor 2,30, versets 12 à 16. « Lorsque tu feras le recensement des Israélis, chacun d'eux me payera une taxe destinée à préserver sa vie afin qu'aucun fléau ne vous atteigne pendant le dénombrement. Point ! » Or, le dénombrement que David a fait faire, il n'a demandé aucune somme d'argent au peuple. Or, ce n'est pas ce dénombrement, que Yahvé, Adonai, Jehovah, Elohim, avait établi à Moïse dans Hésor 2,30. Or, le dénombrement d'Hésor 2,30, il dit que quand tu vas aller faire le dénombrement parmi le peuple, le peuple-là doit payer, doit donner une certaine somme d'argent qui a été prévue par Yahvé lui-même. Et David ne l'a pas fait. David a l'effet compter le peuple. Mais il n'a pas demandé ce dont Yahvé avait demandé à Moïse, selon la loi. Donc, même si on l'a excité à le faire, même si on l'a poussé à le faire, il ne l'a pas fait correctement. C'est pour ça que Joab avait compris que le roi ne m'a pas donné d'ordre, que pendant le recensement, pendant le dénombrement, je dois demander, tu dois faire des taxes, tu dois demander l'argent à tous ces gens dont ils sont en train d'appliquer le recensement. Pour lui, Joab, en faisant ça, il se dit, mais David le pousse à désobéir à la loi qui avait été donnée à Moïse. En cela, pour lui, ça lui paraît comme une abomination. C'est pour ça qu'au moment maintenant d'arriver à la tribu de Lévi, qui sont comme des prêtres, par contre, mais qui sont des prêtres, ils n'osent pas les compter. Parce que Moïse lui-même est issu de la lignée de Lévi. Il n'ose pas toucher la tribune de Lévi. Par où cette loi est issue. Il avait compris cela. Il ne touche non plus Benjamin. Maintenant, Benjamin va représenter quoi ? On va aller plus en profondeur. Mais il est dit ici, lorsque tu feras le recensement des israélites, chacun d'eux me payera une taxe destinée à préserver sa vie afin qu'aucun fléau ne vous atteigne pendant le dénombrement. Les fléaux ont touché le peuple d'Israël à cause du dénombrement parce que David n'avait pas respecté ce dont Moïse avait reçu comme loi. Chaque homme compté donnera une pièce de 5 grammes d'argent, c'est-à-dire la moitié de l'unité du poids utilisé dans le lieu sain. Cette taxe sera pour moi. Donc pendant le recensement que David a fait faire, Yahvé Adonai, Jehova, Elohim, les carrières n'aperçus aucune taxe. C'est pour ça que ça l'a énervé aussi. Il a envoyé le jugement, le châtiment selon les versions actuelles classiques. Maintenant, on vous dit ici, tout homme qui passera vers les enregistrés depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, donnera la contribution à Jehova. le riche et le pauvre payeront la même taxe, 5 grammes d'argent, ni plus, ni moins. Chacun payera pour moi la somme fixée pour racheter sa vie et à point. Quand tu auras reçu tout cet argent des mains des Israéliques, tu l'utiliseras pour entretenir l'attente de la rencontre, il n'y a point. Ainsi, je me souviendrai des Israéliques et je protégerai leur vie. Il n'y a point. Donc, vous comprenez qu'il y a eu une malédiction dans ce que David a accompli. Il a eu une abomination dans l'acte de ne pas avoir obéi à la loi établie parce que même il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, éternel, par Moïse. On n'a pas compté deux tribus dont Lévi et Benjamin qui vont correspondre à deux personnes. Et plus tard, on vous apprend que pour ôter cette malédiction, je dis bien, je donne l'enseignement sur les Bibliques classiques et ensuite, on va aller dans la vraie version. Maintenant, pour ôter cette malédiction, on vous apprend qu'à un moment donné, dans le livre de Matthieu, chapitre 17, au verset 27, que le Christ va payer la taxe pour le temple, pour le lieu saint, pour enlever cette malédiction des deux tribus qui n'avaient pas payé lors du recensement, c'est-à-dire les deux tribus aussi qu'on n'avait pas compté lors du recensement. C'est-à-dire, on le dit ici dans Matthieu, chapitre 17, au verset 27, cependant, pour ne pas les choquer, va. Donc, Christ, ici, il s'adresse à Pierre. Il dit, va au lac, jette la meçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Point ! Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Ça fait deux personnes. Les deux personnes que Joab a omis ou bien a volontairement voulu ne pas compter lors du recensement. Voilà, les deux personnes ici. C'est-à-dire, ça symbolise les deux personnes ici. Donc, comme Christ, le vrai, en tout cas, est issu de la lignée de Lévi et non de Juda. Et Pierre, ici, va symboliser Benjamin. Pourquoi ? Parce que Benjamin, c'est le petit. Benjamin, c'est le petit. Ça dit que le Christ, ici, il est l'aîné et il est l'aîné de Benjamin. C'est-à-dire, il est l'aîné du petit. Donc, ce sont ces deux personnes-là. C'était ça, le mystère du recensement. Moi, c'est que c'est Satan qui est derrière. C'est Satan qui est derrière. c'est-à-dire. – Sous-titrage FR 2021